On a eu pas mal de formations au-dessus, donc oui, ça me paraît assez évident en fait. Moi je sais qu'on père est médecin, donc je sais très bien les risques et c'est hors de question autrement. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout le SIDA si ça arrive, c'est jusqu'à la fin. Ça m'est arrivé une fois d'oublier et voilà, je pris mes précautions derrière. A priori, elle serait aussi emmerdée que moi si on avait un enfant maintenant, donc je fais confiance à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Avant c'était préservatif, et maintenant c'est la pilule. Mais il y en a toujours un. Tout est une question de confiance, donc ça dépend vraiment de la personne avec qui on a ce rapport. Ça dépend depuis combien de temps je suis avec la personne, mais dès le début, oui, normalement c'est préservatif, oui. Systématiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai trop peur des maladies comme ça. J'ai des amis qui ne s'en servent pas toujours, mais moi oui. Le préservatif, oui, en général, si je ne connais pas la personne, c'est mieux, pour ne pas être malade. Sinon, si ça fait longtemps que je suis avec la personne, non, je n'utilise pas plus de préservatif en tout cas. J'aimerais pas me retrouver un jour et qu'elle me dise, ah tiens, je suis enceinte et ça fait trois mois, et donc du coup, on ne puisse pas réfléchir à ce qu'on puisse faire après. Du coup, je suis un peu prévenant là-dessus quand même. Et après, si rapport avec une personne inconnue, préservatif obligé. Sous-titrage Société Radio-Canada